Bonjour, c'est Soline du blog La Route des Vins Bio. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit tour du monde du vin bio en 24 jours. Vous allez voir quelques vidéos, des photos, des petites citations pour comprendre le vin bio. Et je vous emmène avec moi sur ma route. Je vais vous partager quelques vidéos de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un petit peu décousu sur certains aspects. Mais au final, vous allez comprendre la définition du vin bio, la définition de la biodynamie par un vigneron. Et je vais vous partager quelques vidéos aussi d'interviews avec des vignerons qui nous partagent leurs émotions et leur quotidien. Et dans cette première vidéo, je voulais vous donner les trois principes de base du vin bio. Ok, comme ça, on part tous avec les mêmes informations. Donc, déjà, le vin bio. La première notion du vin bio, de l'agriculture biologique, c'est qu'on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. Donc, on va utiliser des produits d'origine naturelle comme le soufre et le cuivre pour les traitements. Donc, le vin bio, ça ne veut pas dire qu'on ne met rien. Ça veut dire qu'on ne met pas de produits chimiques de synthèse, ce qu'on appelle les produits phytosanitaires. Un deuxième point, un principe de base de l'agriculture biologique, c'est qu'on va aussi recycler les matières organiques. Ça fait partie du cahier des charges. Voilà, pour donner un petit peu les idées générales. Et en troisième point, le concept de travailler en bio, c'est d'avoir une agriculture préventive plutôt que curative. Je m'explique. En fait, en agriculture biologique, vous allez faire des traitements en prévention des maladies. C'est-à-dire que vous allez donner plus de défense immunitaire à la vigne. Vous allez la protéger, lui donner ce dont elle a besoin. Vous allez travailler en prévention des maladies. Alors qu'en agriculture conventionnelle, on va faire des traitements qui peuvent être systématiques. Donc, on ne réfléchit pas trop aux doses qu'on met. Et on va aussi avoir des traitements curatifs si on a des maladies. Voilà, donc c'est comme un peu un être humain. Est-ce que vous, vous faites du sport, vous mangez sainement, vous avez un bon mental, vous faites attention à votre hygiène de vie. Voilà, vous allez peut-être investir dans un cours de sport à l'année. Vous allez peut-être investir dans 2-3 séances d'ostéopathe à l'année. Ou dans un psychologue une fois de temps en temps, histoire de bien nettoyer tout ça. Donc certes, c'est de l'investissement. Mais est-ce qu'au final, vous n'aurez pas une vie meilleure et plus en santé. Que si vous êtes toujours en colère, vous mangez mal, vous traînez des vieilles rancœurs, etc. Et là, vous allez prendre des médicaments, vous allez prendre des antidépresseurs, vous allez prendre je ne sais pas quoi. Voilà, vous faire du mal pour vous soigner. En fait, c'est ça le concept. Donc, c'est un peu l'opposition entre la vigne en agriculture biologique et la vigne en conventionnel. Est-ce que je prends soin en prévention ou est-ce que je me soigne après avoir eu des maladies ? Voilà. C'est une petite introduction aux vins bio et on va aller petit à petit découvrir un petit peu plus ça. Je vous souhaite un bon moment de découverte autour de ces 24 jours sur la route des vins bio avec Soline Bossis. A bientôt.